Bonjour à toutes et à tous, je vais inviter les dernières personnes qui viennent d'arriver peut-être à s'asseoir. Je suis Inès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde et je voulais vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu où nous avons toujours grand plaisir à accueillir la journée annuelle de l'APHG et l'ensemble des enseignants et des membres du corps de l'inspection également qui seront disponibles pour ce moment, je pense que c'est important pour toute la communauté des historiens et qui est important aussi pour nous archivistes parce que c'est aussi un temps pour dialoguer avec vous sur les sources qui sont conservées aux archives et pour aussi vous faire connaître ou vous permettre d'avoir des éléments d'actualité sur les ressources pédagogiques à la disposition des enseignants aux archives de la Gironde comme il y en a d'ailleurs dans tous les services d'archives départementales et pour certaines archives communales. Je voudrais saluer cette année, signaler cette année le renforcement de notre équipe de médiation au sein de la fabrique EAC, c'est puisque c'est le nom, on a un petit peu dépoussiné le nom du service éducatif ou service phénologique, voilà donc aujourd'hui nous appelons Fabrique EAC, donc sous la responsabilité de Nathalie Guillem qui est présente et qui donc a vu arriver à ses côtés Lucie Tepo, une jeune diplômée du master d'archivistique d'Angers que nous avons le grand plaisir à accueillir en ce début d'année, ainsi que Mathilde Dro qui elle est apprentie en licence professionnelle archives et médiation puisqu'il existe des licences professionnelles archives et médiation, voilà donc une belle équipe avec Fatiha qui est absente en congé, mais une belle équipe désormais vient l'emporter pour vous accueillir avec vos classes autour de différents projets. Je voudrais aussi vous signaler notre prochaine grande exposition qui ouvrira le 28 novembre prochain. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage entre la date de la journée et la date de l'exposition, mais voilà on a chacun nos contraintes de calendrier, c'est tout à fait compréhensible, voilà ça vous donnera l'occasion de revenir surtout. Donc l'exposition qui ouvrira le 28 novembre prochain sur les villes médiévales en Gironde. Alors je sais qu'on pourra critiquer un peu ce titre parce que la Gironde n'est pas un concept médiéval, c'est entendu, mais c'est une exposition qui se veut surtout très grand public, qui a été réalisée avec nos collègues de l'Université de Bordeaux-Containe, donc Sylvie Faravelle qui est maîtresse de conférence en histoire et archéologie médiévale, qui en est la commissaire scientifique, et avec tous ses collègues, Renéry Boutou, Lézéchiel Jean-Couré, Sandrine Laveau, Nathalie Crosier-Volant, ainsi qu'une étudiante, Laurence Ribeiro, qui ont activement participé au choix des documents, à la rédaction du catalogue, voilà. Donc vous aurez un programme très très riche, puisqu'elle sera ouverte tous les week-ends, à l'exception des fêtes de fin d'année, un programme très très riche de conférences, de films, de rencontres, de musiques, voilà, qui a été concocté, et je voudrais quand même la saluer, par Véronique Pisani, qui est présente ici également, et qui est donc la responsable de la sous-direction des publics, et qui coordonne avec toute son équipe l'ensemble de nos activités de valorisation et de méditation. Voilà, donc après ce petit moment de promotion que vous pardonnerez, mais je pense que c'est important, et puis je pense que vous faites partie des publics qu'on cherche à fidéliser aussi par nos expositions et nos manifestations culturelles. Je vais donc vraiment vous souhaiter une très bonne journée dans nos murs, avec un sujet qui m'a paru intéressant, de transition, parce que je me suis demandé si nous aussi, les archivistes, nous étions en transition, je crois pouvoir dire que oui. Voilà, alors on n'est pas dans une journée professionnelle d'archiviste, donc je ne vais pas vous ennuyer avec nos réflexions et nos états d'âme d'archiviste en transition, mais je crois que notre discipline, notre métier est aussi fortement en transition, et donc ce thème a fait écho pour moi à nos propres réflexions. Voilà, merci beaucoup Sandrine à toute l'équipe de l'APSG, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous passe la parole. Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez peut-être présenter deux mots, donc je vous donne le micro comme ça en complément de ce que vous venez de dire, la fameuse Fabrique EAC. Merci. Alors, moi je ne vais pas répéter ce qu'Anne et ça a très bien dit déjà. Certains le connaissent déjà, d'autres pas encore, n'hésitez pas, venez nous voir, téléphonez-nous. Je sais qu'avant, notre site internet n'était pas forcément très facile d'accès pour l'offre éducative, en tout cas. Donc là, je vous présente une nouvelle page en deux secondes, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de vous y retrouver. En plus, ce n'est pas un clin d'œil, mais on avait choisi de mettre cette très belle carte ici, d'un cahier des colliers du début du XXe siècle. Donc évidemment, voilà. Ceci dit, vous pouvez y accéder par les petites infos ici et d'actualité, ou bien en passant par le menu. Ici, vous avez autour des fonds et des collections, vous avez l'offre pédagogique qui est rassemblée, toutes les pages sont rassemblées, même en trois, ce qui serait beaucoup plus simple pour vous, pour vous y retrouver. Donc on a des malènes pédagogiques qui sont empruntables gratuitement, n'hésitez pas, on en a plusieurs thèmes, je vous laisserai les découvrir, en tout cas on a les ponts, les radiques, la si-géographie, on a des partenariats, etc., etc., les concours, bien sûr, pour la déportation, les événements qu'on fait, notamment, ils se mettent sur l'esclavage, commémorations sur l'esclavage, et là, vous avez ici l'accès à tous les ateliers. Et donc vous avez l'accès par cycle, ce qui est beaucoup plus simple. Et là, ensuite, vous avez une description de chaque atelier. Donc ça vous donne une petite fiche technique sur qu'est-ce qu'on vous présente à cet atelier, comment il est conçu. Et vous avez certains où ils sont juste présentés parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire la fiche qui va avec, mais sachez qu'ils existent déjà. Donc pour vous, c'est une info, vous savez que l'atelier existe même si la fiche n'est pas encore en ligne. Voilà, donc là, je compte sur mes deux nouvelles recrues, parce qu'on a un peu de rattrapage à faire. C'est ce qui va se faire ces prochains mois, et j'espère qu'à la rentrée prochaine, on aura mis tout à jour. Donc voilà, vous avez aussi un accès sur des documents que vous pouvez exploiter vous-même en classe, comme un atelier virtuel, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors pour l'instant, on n'a pas encore fini de mettre ça en ligne, mais on en a déjà plusieurs. En général, quand vous en cliquez sur un, on vous dit s'il existe, celui-ci par exemple, il n'existe qu'en version virtuelle. Donc vous avez ici, vous pouvez télécharger la fiche, et vous avez, voilà, ça se présente comme ça, et on vous dit lequel est en virtuel, lequel n'est pas, lequel est en présentiel, lequel existe dans les deux versions. Voilà, et vous retrouverez bien sûr toutes les infos pour nous contacter, n'hésitez pas. Voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci. Donc c'était important, je pense, de montrer cette nouveauté, et d'avoir les points visuels et la présentation par l'équipe Fabrique EAC. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui réunis pour la 23ème journée d'études en histoire et géographie de l'APSG à Quintaine. Cette journée est une belle journée, c'est le temps fort de notre association, tous les ans nous l'organisons. Nous nous disions que c'était peut-être depuis 10 ans à peu près, que c'était dans ces lieux, mais 23 ans déjà, et donc un de nos prédécesseurs, Eric Bonhomme, qui était à l'origine et qui a beaucoup l'oré pour ces jours-là. Donc nous sommes réunis sur un thème, les transitions, qui a été choisie par des collègues de membres du bureau, pour sa nouveauté, puisque c'est une question qui est entrée progressivement dans les programmes. Alors on va voir, juste après mon intervention, la présentation par les IPR, notamment Clarisse qui prendra la parole après moi, et puis Stéphanie Valandeau qui la prendra ensuite, sur la place de cette notion dans les programmes en histoire et en géographie. On se sent qu'elle est à la fois très entre les nouvelles, mais elle est déjà depuis un moment présente. Et puis c'est une notion qui, pour nous géographes, et plus particulièrement pour moi, qui me tient à cœur, puisque c'est une notion aussi qui est dans le cadre de l'action que nous devons enseigner à nos étudiants. Parce que vous savez, beaucoup d'étudiants de géographie se destinent à aller travailler dans les collectivités, et toutes les collectivités avaient une direction du développement durable qui devient direction de la transition. Le ministère du développement durable est devenu ministère de la transition, et ce thème-là est un thème très important. La France a une stratégie nationale de transition vers le développement durable depuis déjà pas mal de temps, mais c'est pas forcément très connu, et on doit l'enseigner comme un cadre de l'action. Donc cette notion, elle a plusieurs statuts dans nos programmes, de collège, lycée et dans le supérieur. Elle a plusieurs statuts et elle a plusieurs fonctions, donc ça va être l'occasion dans cette journée de l'aborder. Alors vous avez le programme, tout là-haut, je m'appelle qu'il y a une petite feuille d'émargement, et les nouveautés cette année, vous avez bien sûr la traditionnelle fiche d'adhésion, que vous pourrez remettre à Christophe Léon qui est ici, si tu peux lever ta main pour que les gens voient ainsi. C'est le trésorier de l'association, si vous voulez adhérer, l'association ne vit que des adhésions, donc ça nous permet de faire un peu plus de choses. Et puis la nouveauté cette année, c'est l'attestation de présence, parce que dans le contexte un petit peu compliqué de cette rentrée pour la gestion des autorisations d'absence, il nous a semblé utile, en lien avec bien sûr les inspectrices, de prévoir différents niveaux, puisque chacun d'entre vous a demandé une autorisation d'absence à son chef d'établissement. Donc merci beaucoup d'être venus. Beaucoup d'autres collègues ne sont pas là ce matin, viendront peut-être cet après-midi, ou n'ont pas pu venir, et le regrettent, bien sûr nous le regrettons, mais nous sommes quand même très contents, dans le contexte un peu troublé de cette rentrée, et notamment avec ces nouveautés sur les autorisations d'absence, de pouvoir assurer cette 23ème journée, sur une journée entière, en histoire et en géographie, ça concerne vraiment nos programmes, nos contenus pédagogiques, et l'association tient toujours et milite pour ce développement et ce maintien, et si possible ne pas voir de déclin que ça ne s'arrête pas, sur la formation continue disciplinaire. C'est vraiment important pour nous, et c'est un format, la preuve, c'est tout à l'heure quand on buvait le café d'accueil, merci d'ailleurs Agnès pour nous avoir offert ce petit café, on est tous contents de se retrouver, et ces échanges, des collègues qui viennent des différents départements d'académie, elle est grande, ils se sont levés tôt, ils sont là, et c'est très important d'être ensemble, réunis, pour ce genre de journée. Donc je le redis, et au nom de tous les collègues du bureau, et tous les membres de l'association, et puis les collègues en général, les formations présentielles c'est vraiment important, les formations disciplinaires c'est vraiment important, donc nous ne lâcherons pas, dans la mesure du possible, alors c'était assez épuisant quand même de gérer les autorisations d'absence cette année, pour nous ça a été beaucoup de mails, mais on l'a fait parce qu'on y croit, mais on arrive un peu aux limites, donc si certains d'entre vous veulent venir renforcer l'équipe du bureau d'association, il n'y a aucun problème, nous avons les bras grands ouverts pour vous accueillir, et vous permettre à votre tour peut-être, donner un peu de votre temps pour nous aider, parce qu'il y a vraiment du travail à faire, et des choses agréables que nous faisons tous ensemble. Alors pour cette journée, donc vous avez le petit programme, la matinée sera dédiée à l'histoire, l'après-midi sera dédiée à la géographie, et le format sera le même, on essaie de la mesure du possible de faire des éléments toujours symétriques entre l'histoire et la géographie, donc deux conférences, et nous remercions les conférenciers qui sont venus pour vous présenter la façon dont ils travaillent sur cette notion de transition à travers leur propre période en histoire ou thème, en géographie, à peu près trois quarts d'heure d'intervention, pour avoir derrière des échanges avec la salle, et chaque demi-journée se conclura par une, entre guillemets, table ronde, un échange sur les pratiques pédagogiques, et que ce soit en histoire et en géographie, que vous aurez, grâce aux inspecteurs, merci aussi d'être venus, inspecteurs généraux, inspecteurs pédagogiques régionaux, des notions qui sont abordées dans les programmes, comment travailler ces notions, donc c'est vraiment une journée qui est conçue pour vous, pour les collègues, et elles sont filmées, donc on remercie les collègues de l'Université Bordeaux-Montagne qui sont là, venus pour prendre les images, qui font derrière le montage, et ce sera mis en ligne sur les chaînes YouTube, donc de Montagne, Bordeaux-Montagne, et puis APSG, et c'est, normalement vous ne serez pas filmés, c'est seulement les intervenants qui ont donné leur droit à l'image, et normalement aussi on coupe pendant le temps des questions, pour laisser plus de liberté dans l'échange, voilà, les petites règles du jeu que nous avons l'habitude d'avoir entre nous. Merci à tous, donc je vais donner la parole, d'abord à Clarisse Gauthier, qui va parler du thème de transition dans les programmes, pour la voix générale, on va dire, et puis ensuite à Stéphanie Gallano, qui elle parlera plutôt de la voix professionnelle, voilà, je vous remercie, et donc je vous repasse le micro. Applaudissements Merci.